Bonjour, je m'appelle Armel et je viens vous présenter trois romans coup de cœur pour les ados d'âge différent, les plus petits, les moyens et les plus grands. Je vais commencer par l'affaire des faits de Cottingley, inspirée de faits réels. Ce roman écrit par Natacha Henry a été publié par les éditions Rageau en 2020. Nous sommes en 1917 dans le petit village de Cottingley en Angleterre. Les parents de Elsie ont décidé d'accueillir sa tante et sa cousine française âgée de 9 ans, l'oncle étant parti au front en France. Elsie âgée de 16 ans a une passion, c'est la photographie. Elle adore cadrer, prendre les photos, faire les tirages elle-même sur les plaques de verre. Elle travaille d'ailleurs chez M. Gunston, en remplacement de l'apprenti qui lui aussi est parti à la guerre. Au dire de son père, elle aurait même un œil artistique prometteur. Mais avec l'arrivée de cette petite cousine, finit le travail chez M. Gunston. Bonjour les journées babysitting. Finalement, une certaine complicité se noue entre les cousines. Et Elsie, pour vaincre l'angoisse de sa cousine, qui a peur de ne pas revoir son père, décide de se moquer gentiment de leur mère. En effet, les deux sœurs, leur mère, croient dur comme fer en l'existence des fées. Elles découpent des figurines, travaillent une mise en scène, vont s'installer près du ruisseau. Et elles vont photographier les fées, car c'est bien connu, les fées apparaissent seulement aux enfants. Et là, le résultat ne se fait pas attendre. Les mères en parlent à tout le village, leur ferveur se décuple, la société théosophique et les experts en phototrucage de l'époque valident l'authenticité des clichés. Même Sir Conan Doyle écrit un article dithyrambique dans le sérieux journal Stand Magazine. Que faire ? Rien. On ne peut plus empêcher cette fake news avant l'heure, ces rumeurs avant les réseaux sociaux. Alors, la vérité des fées, et des fées, vous la trouverez peut-être à la fin de ce roman. Le roman, l'affaire des fées de Cottingley, fait partie de la sélection du prix Lire et Choisir pour l'édition 2022-2023. Profitez-en. D'autant plus que deux films ont été réalisés la même année, en 1997, et que celui réalisé par Charles Sturridge existe en DVD et est disponible dans toutes les bandes médiathèques du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le deuxième roman s'intitule « À un poil près » écrit par Stéphane Botti et publié au Calico cette année même, en 2022. Notre narrateur est élève en cinquième et il a une manie toute récente, à savoir qu'il glisse une de ses mains dans son pantalon pour triturer le seul poil qu'il a sur le bas-ventre. Cela l'interroge et l'inquiète. Est-ce normal ? Et dans le même temps, cela le rassure, parce qu'il est le seul à connaître son existence, et c'est son secret. Il voudrait bien se confier, mais à qui ? Pas à ses meilleurs copains, dans le doute, et encore moins à ses parents. Suite à une remarque assez vulgaire de Grand du Collège, il pense avancer dans la compréhension de cette étrange existence. Ce petit roman est jubilatoire pour les grands, mais ce qui pose vraiment, c'est la question d'aborder la puberté masculine auprès des ados. Tout simplement parce que c'est la vie et parce qu'ils ont le droit de savoir. Enfin, le troisième roman pour ados, pour ados plus grands. Il s'agit des Amoureux de Ouri Kouri, écrit par Nathalie et Yves-Marie Clément. Il s'agit d'un roman sur notre origine africaine, à nous tous. Il y a 300 000 ans, en échappant à l'éruption volcanique qui a détruit sa tribu, Nour va rencontrer Dib, du clan des maîtres du feu, au gré de leur migration. Le récit de leur vie commune va s'intercaler dans celui de Juliette Aya Aoutou. Cette jeune ivoirienne, docteur en paléontologie, après avoir suivi ses études en France, a décidé de retourner en Afrique, pour y travailler, pour y vivre. C'est son tuteur de recherche parisien qui va lui confier sa première mission, au Mali, en zone dangereuse. Elle accepte. En attendant sur le site, le reste de l'expédition française, Juliette va être protégée par un vieux Burkinabé, Oscar. Lui a quitté son village pour rejoindre la ville, Bamako, pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour payer sa tontine. Et puis parallèlement, on va rencontrer Kim. Kim est une jeune Malienne d'une dizaine d'années, qui a été enrôlée de force comme enfant soldat de Dieu, qui va abandonner son identité de Kim pour prendre celle de Mehdi, cachant sous des vêtements cette identité féminine. Ces quatre chemins vont se croiser. Comment tout cela va-t-il finir ? Voilà, ma présentation terminée. Si celle-là vous a donné envie de lire à votre tour ces trois romans, ou l'un de ces trois romans, vous pouvez réserver dès à présent, en utilisant le lien qui figure dans la barre de description. en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de 50 ans et meagline pour nos prochains booktubes.